On se retrouve pour un exercice autour du théorème de la bijection. On a une fonction fn définie par x cube plus nx moins 1, et en fait on va s'intéresser aux solutions de fn de x égale 0, et après étudier un peu ces solutions. Tout d'abord on vous demande de résoudre f0 de x égale 0, et bien f0 c'est le cas où n vaut 0, donc il y a juste x cube moins 1 qui vaut 0. Alors soit vous avez plusieurs choix, soit vous factorisez par x moins 1 ici, soit vous voyez en x cube égale 1. Comme vous voulez, sur R la seule solution c'est x égale 1, et deux autres solutions sont complexes. Ensuite on nous demande le tableau de variation de fn, alors ça vous voyez les questions, on vous demande le tableau de variation, là on vous demande de rappeler le théorème de la bijection, et après de résoudre fn de x égale 0. On pourrait même ne mettre que la question 4, montrer que l'équation fn de x égale 0, comme c'est une équation x cube, on ne sait pas résoudre, donc ça veut dire que forcément, et en plus on ne vous demande pas la solution, on vous demande de montrer qu'il y a une unique solution, ça sans le théorème de la bijection. Là l'exercice est juste très détaillé. Donc d'abord le tableau de variation, fn c'est une fonction polynomiale, donc elle est dérivable, quand on la dérive ça fait 3x² plus n, et ça on en a le signe facilement, parce que 3x² c'est un carré, n c'est un entier, donc la somme d'un entier naturel et d'un carré c'est positif. Donc on a une fonction qui est croissante, et pour les deux limites, c'est x cube le terme dominant, donc en termes d'exercice, si on peut l'écrire comme équivalent, fn de x en plus ou moins l'infini c'est équivalent à x cube. Donc en plus l'infini ça tend vers plus l'infini, en moins l'infini ça tend vers moins l'infini. Pas de problème pour le tableau de variation, après on vous demande de rappeler le théorème de la bijection. Le théorème de la bijection c'est tout simplement dire que si on a une fonction qui est continue, et strictement monotone sur un certain intervalle i, alors elle réalise une bijection de i sur l'intervalle de départ, dans g de i sur l'intervalle d'arrivée. On a bien besoin de la continuité et de la strictement monotone. Et ensuite la question 4, c'est qu'on s'est juste à appliquer ce théorème là. On vous demande que les solutions de fn de x égale 0, comme 0 c'est quelque part sur la flèche, il suffit de dire que fn c'est une fonction continue, c'est un polynôme, elle est strictement monotone, là on voit qu'elle est strictement croissante, donc elle réalise une bijection de r, notre espace de transforme de départ, moins l'infini plus l'infini, dans l'espace d'arrivée, moins l'infini plus l'infini, donc ça fait une bijection de r dans r. Et comme 0 il est quelque part dans l'intervalle d'arrivée, l'équation fn de x égale 0 a bien une unique solution sur r. Vous voyez, 0 il est quelque part ici, donc j'ai une solution en face. Cette solution là d'ailleurs, on décide de l'appeler un. On vous demande ensuite, classique, de montrer que un est compris entre 0 et 1 sur n. J'ai rajouté comme indication pour pouvoir regarder fn de 0 et fn de 1 sur n. On va très bien, on calcule fn de 0, ça fait moins 1, donc c'est négatif, fn de 1 sur n, on voit que ça fait 1 sur n au cube, et puis là il y a n fois 1 sur n, donc ça fait 1 moins 1, ça simplifie, donc c'est juste 1 sur n au cube, qui est donc positif vu que n est positif. Donc j'ai un terme positif, un terme négatif, alors que fn de un, il est nul. Donc c'est-à-dire qu'il est compris, fn de un, il est entre fn de 0 et fn de 1 sur n. Donc, comme fn était croissant, c'est-à-dire que un est entre 0 et 1 sur n. Une façon peut-être plus simple de le voir, c'est avec le tableau de variation. 0 était quelque part, si vous oubliez ce qu'il y a au milieu, vous avez bien de moins l'infini à plus l'infini, et c'est croix de moins l'infini à plus l'infini. D'abord, on a dit que un, c'était la solution de fn de x égale 0. Donc 0, il est quelque part sur ma flèche, là, c'est dans une valeur, et j'ai un qui est en face. Et là, juste avant, j'ai montré que fn de 0, il était négatif, c'est-à-dire que moins 1, il est quelque part entre moins l'infini et 0. Donc ça veut dire que 0 de départ, le 0 du fn de 0, il est à gauche, vous voyez, il est en face du moins 1, donc il est à gauche. Quand on a calculé fn de 1 sur n, on est tombé sur 1 sur n cube qui était positif, donc il est entre 0 et plus l'infini. Donc comme 1 sur n cube, il est ici, ça veut dire que 1 sur n, il était ici, c'est fn de 1 sur n. Et vous voyez bien ici, une fois sur le tableau, que un est entre 0 et 1 sur n. Donc il ne faut pas hésiter à céder du tableau pour essayer de bien comprendre. À chaque fois que vous placez quelque chose, ah tiens, j'ai moins l'infini, c'est plus l'infini, on demande fn de x égale 0, bon, ben 0, il est ici, donc j'ai une solution qui est ici. Je ne la connais pas, c'est un. Ah tiens, là j'ai moins 1, ben c'est à gauche, donc 0 il est à gauche, etc. Vous voyez, il ne faut pas passer en automatisme, le mieux c'est d'écrire sur un tableau de variation pour comprendre ce qui se passe. Donc j'ai cet encadrement-là de un, et on me demande d'en déduire la limite de un. Voilà, c'est facile. Je suis positif, 1 sur n, ça tend vers 0, donc par théorème des gendarmes, comme ça, ça tend vers 0, et ça, ça vaut 0, ben un n'a pas le choix, elle tend aussi vers 0. Alors une petite remarque pour finir, là on a trouvé que la limite c'était 0, une question un petit peu plus dure, qui continue l'exercice, c'est de donner un équivalent de un en plus l'infini. L'idée, c'est que par définition, un, c'est la solution de fn de x égale 0, donc c'est-à-dire que fn de un vaut 0, et très souvent quand on cherche un équivalent, il faut jouer comme ça. fn de x, c'était x au cube plus nx moins 1, c'est-à-dire que fn de un, c'est un au cube plus nun moins 1, et tout ça, ça vaut 0. Donc autrement dit, je peux passer le 1 de l'autre côté, donc comme je veux un équivalent de un, je vais essayer d'isoler un. Je ne peux pas parfaitement isoler un, j'ai du un cube et du un, je vais juste mettre un un en facteur, et passer le 1 de l'autre côté. J'ai un un, facteur de un carré plus n, et c'est le tout égal à 1. Ça, c'est strictement positif, il n'y a pas de problème. Un au carré, c'est positif, et puis n est strictement positif, donc un vaut 1 sur un carré plus n. Ah mais tiens, un, on vient de montrer que sa limite c'était 0, donc un au carré tend vers 0 aussi, et n tend vers plus l'infini. Donc ça veut dire que tout ça, c'est équivalent à 1 sur n. Un au carré, il n'apporte rien, vu qu'il tend vers 0, il a peut-être quelque chose qui tend vers l'infini. Donc un devient équivalent à 1 sur n, et comme je n'ai plus de un, c'est un vrai équivalent, tout ce qu'il y a de plus joué. Donc là, il y a des petits exos qui traînent comme ça, où vous trouvez l'équivalent, on utilise la définition, la fin de un qui vaut 0, et il faut jouer avec ça. C'est parfois un petit peu technique, mais il faut jouer avec ça. Donc là, vous voyez, vous avez un exercice complet, très détaillé, d'utilisation du théorème de méjection, et de l'étude de la suite associée. On parle parfois, quand c'est comme ça, de suite implicite, parce qu'elle est définie implicitement comme la solution d'une équation, et pas un égale quelque chose. Donc voilà, l'utilisation classique du théorème de méjection.